Georges Saint-Pierre est l'un des plus grands combattants que l'histoire du MMA est connu, et il est même considéré par beaucoup de spécialistes de la discipline comme le plus grand de tous les temps. Champion de l'UFC dans deux catégories de poids différentes, les poids moyens et les poids welter, catégorie dans laquelle il détient notamment le record de nombre de défenses de titres, JSP a eu une carrière absolument phénoménale. Avec un palmarès impressionnant de 26 victoires en 28 combats, il est l'un des combattants les plus dominants point for point et surtout l'un des plus durables. Mais si le combattant qui est JSP est aussi apprécié par la communauté MMA, c'est parce qu'il représente également les nombreuses valeurs que tout athlète des sports de combat est censé véhiculer. L'humilité, le dépassement de soi ou encore le respect. Georges Saint-Pierre est aussi un athlète engagé, l'un des premiers à dénoncer les problèmes de dopage à l'UFC et sa lutte contre cette pratique a notamment contribué à la mise en place par l'organisation de protocoles et de mesures antidopage telles que l'on connaît aujourd'hui. Véritable monument du MMA, comment Georges Saint-Pierre est-il devenu une référence de ce sport ? Quel a été son parcours ? Pourquoi est-il si apprécié du public ? Est-il le GOAT, le meilleur de tous les temps ? Tout simplement, qui est Georges Saint-Pierre ? Avant de commencer, je tenais à vous remercier du soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à m'envoyer de la force, ça me motive énormément à produire davantage de contenu donc n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochains documentaires. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitter et Instagram et sans plus tarder, découvrons l'histoire de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre est né en 1981 dans la municipalité de Saint-Isidore, au Québec, au Canada. Il grandit dans une famille modeste, son père est poseur de tapis et sa mère travaille dans une maison de retraite. Il est l'aîné de la fratrie et a deux petites sœurs. À son école primaire, JSP raconte qu'il était régulièrement moqué et même frappé par d'autres élèves et c'est à cette période où il est victime d'intimidation qu'il explique avec son père avoir commencé le karaté à l'âge de 7 ans. Néanmoins, comme il le dit lui-même, on ne vit pas dans un film et lorsqu'on a 8 ans et qu'on est seul et qu'on se retrouve face à 3 enfants de 12 ans, même si on excelle dans le karaté, la réalité est qu'on ne peut absolument rien contre eux. Très vite, ce sport qui était censé lui apprendre à se défendre devient un plaisir, une véritable passion et à seulement 12 ans, JSP atteint le grade de deuxième dan en karaté Kiyokushin. Cependant, lorsqu'il n'a que 16 ans, son entraîneur Jean Couture décède des suites d'une tumeur au poumon et JSP arrête le karaté pendant un moment. A cette même période, il tombe sur une vidéo du brésilien expert en jiu-jitsu, Royce Gracier, qui combattait lors de l'UFC 1, le tout premier championnat de l'organisation en 1993. JSP raconte qu'il est tout simplement impressionné, subjugué par la performance de ce combattant, au gabarit assez banal à une époque où les catégories de poids n'existaient même pas. Par sa maîtrise exceptionnelle du jiu-jitsu, Royce Gracier parvenait à soumettre des hommes venant de toutes les disciplines et beaucoup plus lourds que lui. De là, Georges St-Pierre s'intéresse de plus près au MMA, il commence à pratiquer de nouvelles disciplines, la lutte, le jiu-jitsu ou encore la boxe anglaise. Il fait la rencontre déterminante du français et ancien champion de MMA, Christophe Midou, qui deviendra son mentor. L'histoire de leur rencontre est assez originale, alors qu'il se balade dans les rues de Montréal en voiture, JSP reconnaît au loin la silhouette de Christophe Midou et il part à sa rencontre pour lui demander de l'entraîner. Le français lui donne alors rendez-vous au gymnase où il s'entraîne, pensant que le jeune JSP ne viendrait jamais. Mais ce dernier bien déterminé à s'entraîner sera au gymnase et de là naît leur collaboration. Lorsqu'il parle de JSP à ses débuts, Christophe Midou se souvient d'un jeune homme très humble, très discret, qui manque de confiance en lui, mais qui possède un talent hors du commun. Il se souvient un jour lui avoir demandé de dresser la liste des combattants du gymnase qui l'intimidaient. Christophe Midou les avait alors tous réunis au gymnase afin que le jeune Québécois s'entraîne avec eux. Il raconte alors que JSP les avait tous surclassés. A côté de ses entraînements intensifs, JSP cumule plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins et payer ses études. Il travaille en tant que poseur de plancher, videur de boîte à Montréal ou encore éboueur. Après des débuts en amateur concluant, Georges St-Pierre fait ses débuts professionnels en 2002 dans l'organisation canadienne Universal Combat Challenge où il affronte pour son premier combat Ivan Menjivar. Ce dernier connaîtra par la suite une belle carrière en MMA avec notamment un passage à l'UFC pour un bilan de 25 victoires en 37 combats. Dès le début du premier round, JSP attrape la jambe de son adversaire et l'amène au sol. Il termine le round en grand end-pound et s'impose par TKO. JSP affronte par la suite Justin Bruckman pour le titre des poids mi-moyens de l'UCC. Même schéma que lors de son premier combat, le jeune Québécois amène son adversaire au sol avec une aisance remarquable et le domine en grappling. Justin Bruckman parvient à se relever mais JSP ne le lâche pas d'un pouce et le ramène au sol. Après une séquence en grand end-pound, Georges Saint-Pierre soumet son adversaire avec une clé de bras avant la fin du premier round et remporte la ceinture de l'UCC. Le jeune Québécois va alors enchaîner deux défenses de titre avec succès, deux victoires par TKO. Pour son cinquième combat, JSP affronte Pete Spratt dans cette même organisation rebaptisée en cours d'année le TKO. Dès le début du premier round, sur un front kick, JSP attrape le pied de son adversaire et l'amène au sol. Il le domine en grappling et parvient à obtenir une position montée. Cependant, son adversaire réussit à se retourner et JSP en profite pour tenter une soumission par étranglement arrière. Celle-ci n'aboutit pas et Pete Spratt parvient à son tour à retourner JSP qui est désormais sur son dos. Mais le jeune Québécois presque aussitôt renverse son adversaire sur une puissante explosion avec ses jambes et quelques secondes plus tard le soumet finalement par étranglement arrière. JSP s'offre donc une nouvelle victoire éclatante en terminant son adversaire dès la première reprise. Fort du talent du jeune Québécois et de son succès dans la cage, l'UFC décide de recruter Georges Saint-Pierre, il n'a alors que 22 ans. Pour son premier combat dans l'organisation, il fait face à un premier test difficile face à Caro Parisien, un combattant assez talentueux qui détient à cette date un palmarès de 10 victoires en 12 combats dont une première victoire à l'UFC. Caro est un expert en judo, il détient 6 titres nationaux et a participé aux essais olympiques de 2004. Il s'agit donc d'un très bon premier client pour Georges Saint-Pierre qui part donc en tant qu'underdog dans ce combat. Toutefois, JSP va réaliser une performance absolument incroyable en surclassant Caro Parisien dans son domaine de prédilection. Il va le dominer en grappling sur les 3 rounds entiers tout en évitant les nombreuses tentatives de soumission de l'arménien, surtout au premier round où JSP passe très près d'une Kimoura. Autrement, Georges Saint-Pierre montre toute l'étendue de sa technique au sol combinée à une force et une capacité d'explosion qui en font de lui un véritable athlète et combattant très compliqué dans cette catégorie. A noter qu'après cette défaite, l'Arménien obtiendra d'énormes victoires sur Nick Diaz ou encore Matt Serra et il remportera une ceinture au WEC. Quant à JSP, il va poursuivre sur une deuxième victoire face à Jay Heron qu'il terminera par TKO dès la première reprise sur un enchaînement en boxe anglaise suivi d'une séquence en Grand & Pound avec de violents coups de coude. Cette victoire le propulse directement dans un combat pour le titre welterweight de l'UFC face à un véritable monstre de cette catégorie, Matt Hughes. A cette période, il est sans aucun doute le meilleur welterweight de l'histoire de l'UFC. Il en est l'ancien champion incontesté avec 5 défenses de titre à son actif. Il venait tout juste de perdre la ceinture contre BJ Penn, autre prodige de la catégorie. Mais suite à des désaccords avec l'organisation, BJ Penn se voit retirer la ceinture qui est donc laissée vacante et qui sera remise au vainqueur du combat JSP-Matt Hughes. Georges Saint-Pierre, duo de ses 23 ans et seulement 7 combats en MMA, ne part clairement pas favori pour ce combat. De plus, le jeune Québécois est à la veille du combat particulièrement perturbé par cette rencontre puisqu'il affronte, comme il le dira lui-même, un combattant qu'il a longtemps admiré étant plus jeune. Lors de la rencontre officielle après la pesée, JSP ne parviendra même pas à soutenir Matt Hughes du regard tant la situation le perturbait. Le combat commence et après quelques timides échanges debout, JSP plonge dans les jambes de l'ancien champion et l'amène au sol. Quelques secondes plus tard, ce dernier parvient néanmoins à se relever et tente à son tour en take down que JSP défend parfaitement. Sur une puissante explosion, Matt Hughes envoie une combinaison en anglaise et parvient à toucher avec sa gauche le menton du Québécois. Il va au take down et colle JSP contre la cage. Il réussit finalement à le projeter au sol. JSP tente une Kimura qui n'aboutit pas mais parvient finalement à se relever. Il envoie un magnifique spinning back kick en plein ventre de son adversaire qui va aussitôt pour un take down. Mais JSP esquive et il renchérit plus tard avec un jab qui touche plein fouet le visage de Matt Hughes. Celui-ci tente une nouvelle fois d'amener Georges Saint-Pierre au sol. Cette fois-ci, il y parvient. Le Canadien tente de s'en extirper mais Matt Hughes ne le lâche pas et à quelques secondes de la fin du premier round, il soumet JSP avec une clé de bras. Le Québécois s'incline à seulement une seconde de la fin du premier round et connaît sa première défaite en carrière. Ce premier revers va sonner comme un déclic chez le jeune Georges Saint-Pierre. Il va dorénavant se promettre de respecter ses adversaires sans pour autant les considérer plus forts que lui. JSP ressort donc grandi de ce premier échec et rebondit sur une victoire au TKO face à Dave Stresser qu'il soumet dès la première reprise avec une Kimura. Suite à cette victoire, il est rappelé à l'UFC 52 pour combattre le tout fraîchement recruté par l'organisation Jason Miller qui présente un bilan de 16 victoires et 3 défaites. Il obtiendra par la suite de belles victoires sur Robbie Lawler ou encore Tim Kennedy. Néanmoins, Georges Saint-Pierre le domine très largement sur les trois rounds et remporte le combat par décision unanime. JSP enchaîne ensuite avec une nouvelle victoire sur Frank Trigg qu'il soumet dès le premier round via un étranglement arrière. Pour son prochain combat, JSP affronte un adversaire très solide et un lutteur hors pair en la personne de Sean Sherk à l'occasion de l'UFC 56. Ce dernier présente un bilan de 31 victoires pour une seule défaite, celle-ci étant face à Matthews, le meilleur welterweight à cette date. Pour autant, le Québécois va surclasser son adversaire en striking comme au sol et va même le finir dans le deuxième round après une violente séquence en ground and pond pendant laquelle il brise à coup de coude le nez de son adversaire, remportant le combat par TKO. JSP se retrouve alors en première position pour combattre le champion Matthews et ainsi prendre sa revanche. Néanmoins, il doit passer un dernier obstacle en affrontant le redoutable combattant qui est BJ Penn. A cette date, BJ Penn est l'un des meilleurs welterweight de la planète. C'est un athlète très complet, un prodige du jiu-jitsu brésilien, discipline dans laquelle il a remporté une médaille d'or dans la division des ceintures noires au championnat mondial de jiu-jitsu en 2000, le premier non-brésilien à avoir réussi cet exploit. BJ Penn est ainsi le favori des bookmakers pour ce combat aux grands enjeux. Pour se préparer à cette rencontre, JSP part s'entraîner dans la célèbre académie de jiu-jitsu brésilien de Renzo Grassi à New York. Le combat a donc lieu lors de l'UFC 58 à Las Vegas en mars 2006. Le premier round commence très mal pour le Canadien qui subit la boxe anglaise de BJ Penn et notamment ses nombreuses contre-attaques qui mettent en quelques minutes le visage de Saint-Pierre en sang. A la fin du premier round, le Québécois a déjà le nez fracturé et s'il veut changer le cours des choses, il doit très vite se ressaisir et modifier son approche. Georges Saint-Pierre, conscient que cette situation ne peut perdurer, adapte son game plan et dans les deux prochains rounds, se met à enchaîner beaucoup plus fréquemment les take-downs. Il se protège mieux et a recours au clinch pour neutraliser la boxe de l'Hawaiin. Et finalement, au terme des trois rounds, JSP s'impose face à BJ Penn par décision partagée. JSP avouera par la suite qu'il s'agissait de l'un des plus durs combats de sa carrière. Il ne peut pas avoir lieu avec en prime l'opportunité de décrocher la ceinture Walter Waite. Le combat est alors programmé par l'UFC mais Georges Saint-Pierre se blesse à un mois de l'échéance et c'est alors BJ Penn qui prend sa place pour combattre le champion. Ce dernier s'impose par TKO au troisième round. A l'issue du combat, le jeune Québécois est invité à s'exprimer dans l'octogone afin de faire monter la hype autour du combat revanche qui devait arriver prochainement. Le fait est que Georges Saint-Pierre est loin d'être un adepte du trash-talking, au contraire, il est plutôt connu pour son humilité et son respect envers ses adversaires et lorsque D'Urogan lui donne la parole au micro, avec des paroles assez drôles. Une scène qui restera célèbre dans le monde du MMA. La revanche contre Mathews a donc finalement lieu lors de l'UFC 65 le 18 novembre 2006. Dans ce deuxième affrontement, JSP se montre beaucoup plus confiant et agressif. Il varie dans le premier round les leg kicks, spinning back kicks, les jabs, les enchaînements en anglaise. Il l'amène au sol en le comptant sur une droite tout en lui attrapant la jambe et il place un coup de genou en sortie. JSP défend parfaitement bien une tentative de take down de son adversaire et manque même de le finir sur un coup de point sauté puis un enchaînement en anglaise à quelques secondes de la fin du premier round. JSP termine finalement Mathews dès le début du deuxième round sur un puissant high kick puis une série de coups de coude en grand hand pound qui oblige l'arbitre à stopper le combat. Georges Saint-Pierre s'impose donc par TKO, il obtient sa revanche et s'offre par la même occasion la ceinture Walter Waite. A la fin du combat, JSP montrera également ses grandes qualités humaines en témoignant beaucoup de respect envers son adversaire. Pour sa première défense de titre, JSP doit faire face à Matt Serra. Ce dernier venait tout juste de remporter la quatrième édition de The Ultimate Fighter, un exploit qui lui a permis d'avoir le title shot. Le nouveau champion est bien sûr le grand favori de ce main event et pourtant rien ne va se passer comme prévu. Dans le premier round, JSP se fait surprendre par de puissants et larges crochets de l'américain qui le touchent durement. Le canadien est en mauvaise posture et Matt Serra en profite pour enchaîner à nouveau de puissants crochets. JSP tombe sous les coups puis tente de se relever et de se ressaisir mais Matt Serra ne le laisse pas respirer une seule seconde et continue de le toucher de plein fouet. JSP tente en dernier recours un take down mais il est complètement désemparé. Après quelques échanges debout, Georges Saint-Pierre s'écroule avec Matt Serra qui vient en grand hand pound pour le finir. Présent dans la salle, JSP s'incline pour la deuxième fois dans sa carrière face à un adversaire contre lequel il était largement favori et perd ainsi sa ceinture. Alors que pour sa première défaite, c'était un manque de confiance et un respect disproportionné pour son adversaire qui était en cause, cette fois-ci, Georges Saint-Pierre sous-estimait au contraire Matt Serra et ne le prenait pas assez au sérieux. Après cet affront, le Québécois se jure de ne plus jamais se compromettre pour un combat et il s'agira bien de la deuxième et dernière défaite en carrière pour Georges Saint-Pierre. Pour son prochain combat, JSP affronte un sérieux adversaire en la personne de Josh Koscheck, alors réputé pour sa force et la qualité de sa lutte. Ce dernier est sur une série de 5 victoires consécutives à l'UFC, sa dernière étant face à Diego Sanchez, véritable prodige à cette période, il est le premier combattant à l'avoir défait. Après un premier round serré entre les deux hommes, JSP prend l'ascendant dans les deux prochains rounds en striking et en lutte. Il réussit plusieurs take-downs et touche à l'entreprise son adversaire en anglaise et avec ses kicks, il s'impose finalement par décision unanime. Après ce combat remporté par le Québécois, l'UFC décide d'organiser un troisième combat entre Matt Hughes et Georges Saint-Pierre pour le titre intérimaire de la division, le nouveau champion Matt Serra étant dans l'incapacité de combattre à cause d'une hernie discale. Le combat a lieu lors de l'UFC 79 à Las Vegas le 29 décembre 2007 et sera une complète démonstration de force et de technique de la part de Georges Saint-Pierre. Dans le premier round, le Canadien se montre très confiant, il attaque en striking et amène très vite le combat au sol. Jusqu'à la fin du round, JSP va dominer Matt Hughes en grappling et lui asséner de puissants coups au corps et au visage. Dans le deuxième round, Saint-Pierre déclenche à nouveau un take-down, il démontre toute la supériorité de sa lutte, à la fois technique et explosive, et soumet finalement son adversaire avant la fin du deuxième round. Ironiquement, Georges Saint-Pierre s'impose de la même façon que son adversaire s'était imposé face à lui lors de leur premier combat avec une clé de bras. JSP obtient donc la ceinture intérimaire de la division et l'UFC organise alors un combat revanche face à Matt Serra pour la ceinture des Poids-Walter. Georges Saint-Pierre a vraiment à cœur de venger cette défaite assez humiliante qui lui avait fait perdre son titre. Cette fois-ci, le Québécois plus prudent domine le combat et après un take-down réussi dans le deuxième round, celui que l'on surnomme Rush pour sa façon explosive d'amener ses adversaires au sol, inflige un tiqueo à Matt Serra après une violente série de coups de genoux au corps. Pour la deuxième fois dans sa carrière, Georges Saint-Pierre devient champion des Poids-Walter après avoir à nouveau venger son affront. Pour sa première défense de titre, JSP affronte John Fitch à cette période en pleine ascension. Il est sur une série de 15 victoires consécutives, dont 8 à l'UFC, avec des victoires sur d'importants adversaires comme Diego Sanchez ou Chago Alves. Néanmoins, Georges Saint-Pierre va réaliser une complète masterclass en dominant son adversaire sur les 3 rounds, que ce soit en grappling comme en striking. Debout, JSP se montre particulièrement affûté et incisif dans ses coups. Il met 3 fois knockdown son adversaire au cours du combat et s'impose logiquement par décision unanime. Après cette victoire, il est question d'une revanche contre BJ Penn, alors champion des Poids-Léger. Lors du premier combat, JSP s'était imposé avec difficulté par décision partagée. Le Canadien veut désormais clore les débats en s'imposant de façon beaucoup plus claire que la première fois. A l'approche du combat, l'Hawaiien affirme sans plaisanter vouloir tuer JSP dans la cage. Le choc entre les deux champions a lieu en main event de l'UFC 94 le 31 janvier 2009. Dans le premier round, JSP déterminé touche debout et met la pression sur BJ Penn qui pour le moment résiste plutôt bien aux tentatives d'amener au sol du Canadien. Dans le deuxième round, Saint-Pierre réussit un premier take down et entame alors un grand end point dévastateur sur l'Hawaiien qui va durer jusqu'à la fin du round. Dans la troisième reprise, la tendance se poursuit, JSP continue sa pression constante sur l'Hawaiien, il le touche sévèrement avec son jab et l'amène au sol à deux reprises, reprenant son grand end point destructeur. Quatrième round et même schéma, JSP roule tout simplement sur BJ Penn, impuissant qui n'est plus que l'ombre de lui-même. A la fin du quatrième round, le clan de l'Hawaiien décide de jeter l'éponge voyant leurs combattants subir des dégâts sans relâche. Deuxième défense de titre réussie pour Georges Saint-Pierre et ce dernier ne compte pas s'arrêter là. Suite à cette victoire, il affronte alors Thiago Alves qui est sur une série de 6 victoires consécutives à l'UFC dont 5 remportées par KO. Il s'agit donc d'un adversaire redoutable et particulièrement dangereux pour son knock-out power. Une fois de plus, JSP va faire montre d'un fight IQ remarquable en neutralisant parfaitement les forces de son adversaire, mixant striking à distance et take down pendant les 5 rounds. JSP s'impose par décision unanime après une performance d'autant plus impressionnante que le Canadien s'est déchiré un muscle abducteur de sa hanche dans le troisième round et a continué malgré tout à se battre et dominer son adversaire pendant 10 minutes supplémentaires. La blessure subie pendant son combat face à Thiago Alves l'oblige cependant à s'écarter de la compétition pendant presque un an. A son retour, JSP doit faire face au nouveau prétendant au titre, Dan Hardy. Depuis son entrée à l'UFC, ce dernier ne compte que des victoires. Néanmoins, face à JSP, très peu le voit remporter un tel duel. Après 5 rounds de maîtrise, le champion s'impose par décision unanime face à un Dan Hardy qui aura montré cependant beaucoup de courage en résistant notamment à une clé de bras très tendue à la fin du premier round. Par la suite, JSP participe à la 12ème saison de The Ultimate Fighter en tant qu'entraîneur face à l'équipe de Josh Kochek. Durant l'émission, ce dernier va tenter par tous les moyens d'intimider JSP et de rentrer dans sa tête en faisant du trash talk à répétition. Il ira même jusqu'à agresser l'infirmier de l'équipe de Georges St-Pierre. Depuis leur premier combat en 2007, Josh Kochek a mis l'emphase sur la boxe et le striking et a promis d'empêcher le Canadien de l'amener au sol et affirme qu'il le mettra KO debout. La réalité sera tout autre, JSP va totalement surclasser son adversaire en striking et lui causer énormément de dommages avec son jab. A la fin du deuxième round, l'œil droit de Kochek est complètement HS, JSP lui a fracturé l'orbite. Il réussira néanmoins à tenir la distance jusqu'aux 5 rounds mais cette défaite par décision unanime mettra un véritable coup de frein à sa carrière. Josh Kochek ne sera plus jamais le même et il ne remportera que deux de ses 8 prochains combats. Pour sa 6ème défense de titre, JSP affronte Jake Shields, ancien champion des poids moyens du Strikeforce et sur une série de 15 victoires consécutives. Beaucoup pensent l'américain qui a été entraîné par la famille Gracie en Jiu-Jitsu, capable de rivaliser avec JSP au sol voire même de prendre le dessus sur le champion. Mais à la surprise générale, ce dernier ne va presque pas utiliser ses compétences au sol et combattre JSP en striking. Dans les deux premiers rounds, le Canadien va dominer le challenger en pied-point mais Jake Shields va avoir de la réussite à certains moments, notamment dans le deuxième round où il touche sur un enchaînement en anglaise, le champion qui après l'impact verra flou de l'œil gauche. Néanmoins, JSP va continuer de prendre l'ascendant dans les prochains rounds, il va sécuriser plusieurs take-downs et même mettre knock-down son adversaire sur un high kick. Il remporte le combat par décision unanime après 25 minutes d'un main event toutefois assez décevant étant donné l'engouement autour de ce combat. Suite à une grave blessure à la jambe, une déchirure complète du ligament croisé antérieur, JSP se retire à nouveau de la compétition pendant plus d'un an. Il fait son retour en novembre 2012 contre Carlos Condit qui venait alors de récupérer la ceinture intérimaire de la division face à Nick Diaz. Celui que l'on surnomme alors le tueur-né ne comptait pas moins de 25 victoires avant la limite, avec presque autant de chaos que de soumission, sur un total de 27 victoires et 33 combats. Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience le retour du Canadien et qui se demandent à quel niveau reviendra-t-il après une telle blessure et surtout face à un tueur de cette catégorie. D'entrée, JSP ne déçoit pas puisqu'il prend très rapidement le contrôle de l'octogone, il met la pression sur Condit et le touche en anglaise. Il réussit une première amenée au sol et tente d'étouffer son adversaire avec son grand N-pound, mais Condit, lui qui est connu pour sa force mentale, se défend plutôt bien et parvient à se relever. Dans le deuxième round, les deux hommes s'échangent coup pour coup avec un JSP néanmoins plus percutant dans ses frappes, il sécurise à nouveau un take down et poursuit en grand N-pound. Il met en sang le visage de son adversaire qui pour autant ne démore pas et frappe JSP en lui envoyant de vicieux coups de coups d'en bas. Carlos Condit survit le visage rouge de sang et dans le troisième round, se produit un véritable retournement de situation. Sur un enchaînement, Carlos Condit envoie un high kick qui ébranle JSP et l'envoie au sol. Condit se rue alors sur JSP pour tenter de le finir en grand N-pound. En plein visage, le champion reçoit de puissants coups de coude, il résiste cependant et parvient à se relever, il touche en striking et amène à nouveau son adversaire au sol. Le champion impressionne par sa capacité de récupération. Dans les deux prochains rounds, JSP va mixer habilement striking et take down face à un adversaire qui fait montre d'un cœur et d'un courage exceptionnel. Ce dernier continue en striking de toucher le champion qui à la fin du cinquième round montre un visage rendu presque méconnaissable par l'accumulation des coups. Au terme des cinq reprises, JSP remporte par décision unanime un combat qu'il considérera comme le plus dur de toute sa carrière. Après cet affrontement, l'UFC décide d'organiser un combat entre le champion et Nick Diaz, véritable phénomène du MMA par sa personnalité sulfureuse et son trash talk légendaire. Entre les deux hommes, grandit très vite une véritable animosité. Lors de la conférence de presse, JSP lui-même s'adonne au trash talk. On ne sait comment, Nick Diaz est parvenu en quelques minutes à faire perdre au champion son sang-froid là où Josh Kocek avait échoué après six semaines d'intimidation sur le tournage de The Ultimate Fighter. Le combat a donc lieu en mars 2013 dans la ville natale de JSP au Québec. Dans les deux premiers rounds, le champion va totalement annihiler la boxe de Nick Diaz avec sa lutte. Il va amener le natif de Stockton au sol avec une facilité déconcertante et le dominer en grappling. Cependant, l'aîné de Diaz ne s'inquiète pas pour autant et dans le troisième round, parvient à stopper plusieurs tentatives de take-down de Saint-Pierre et trouve davantage de succès en anglaise touchant le champion à plusieurs reprises. Dans les deux derniers rounds, JSP touche plusieurs fois Nick Diaz en striking mais devant la résilience du Californien qui absorbe les coups sans broncher, le champion reprend les take-downs et s'assure au terme des cinq rounds une victoire par décision unanime. Georges Saint-Pierre remonte quelques mois plus tard dans l'octogone afin de défendre pour la neuvième fois son titre. Son adversaire s'appelle Johnny Hendricks, c'est un ancien champion national de lutte aux Etats-Unis et il est sur une série de six victoires consécutives, sa dernière en date étant contre Carlos Condit qui avait fait vivre un cauchemar à Georges Saint-Pierre. Il possède un pouvoir de KO assez important et il représente donc un nouveau défi pour le champion en titre. En marge du combat, Georges Saint-Pierre, qui a longtemps été accusé d'avoir recours à des hormones de croissance, prend l'initiative d'engager en plus de la commission athlétique du Nevada qui teste les combattants une seule fois par an et uniquement après le combat, le VADA, l'association volontaire anti-dopage. Il invite Johnny Hendricks à se soumettre lui aussi à des contrôles plus stricts et plus complets venant de cette association, il propose même de payer les frais de ces contrôles. D'accord dans un premier temps, Johnny Hendricks refusera ensuite. L'UFC de son côté n'apportera aucun soutien à cette initiative et JSP sera seul testé par cette organisation. Le combat a donc lieu en novembre 2013 lors de l'UFC 167. Dès le début du combat, JSP va pour un take-down et emmène le challenger au sol. Il tente alors une guillotine qui n'aboutit pas. Hendricks se relève et le champion tente à nouveau un take-down tout en essuyant un uppercut au passage. L'américain défend cette fois parfaitement bien la tentative d'amener au sol et après avoir asséné une série de vicieux coups de coude au visage du champion, il l'amène au sol à son tour. Le Canadien se relève très vite, les deux hommes échangent en striking et JSP trouve davantage de succès dans ses frappes. Le premier round est extrêmement serré mais les juges le donneront toutefois au champion. Dès le début du deuxième round, JSP attaque en striking et touche à différents endroits. Néanmoins, un Johnny Hendricks va répondre avec de puissantes combinaisons en anglaise. Sur un uppercut, il ébranle le champion qui le tend dans l'instant T-Tube. Dans les secondes qui suit, le challenger va charger JSP de puissants crochets et uppercut au visage. Le champion est en très grande difficulté mais montre un cœur et surtout un menton des plus solides et après un moment en clinch, il récupère et se ressaisit. Il va continuer cependant d'encaisser les énormes frappes du challenger ainsi que les puissants coups de genou aux cuisses mais va trouver plus de succès à la fin du round, notamment avec son jab face à un Johnny Hendricks qui commence à fatiguer. Le deuxième round est donc clairement à l'avantage du challenger. Dans le troisième round, JSP va se montrer plus agressif et va porter de nombreux coups significatifs au challenger. Il se protège mieux et contrôle désormais l'action. Johnny Hendricks manque de précision même s'il reste très dangereux et parvient par moments à toucher le champion. Il tente un premier take-down en 20 mais parvient quelques secondes plus tard à amener JSP au sol. Ce dernier se relève assez vite et le round se termine cette fois-ci à l'avantage net du champion. Dans le quatrième round, les deux hommes échangent en striking. Johnny Hendricks touche davantage et sur une combinaison avance sur JSP qui glisse et tombe par terre. Le challenger se rue sur lui en grand and pound. Il laisse le champion se relever et le visage en sang. Johnny Hendricks continue de porter de sévères coups au visage du champion. JSP touche lui aussi par moments et après une séquence en clinch, le quatrième round se termine. C'est la première fois qu'on voit un tel différentiel de puissance entre JSP et un de ses adversaires. Dans la cinquième et dernière reprise, le champion va prendre l'ascendant en striking en touchant le challenger sur de belles combinaisons. Il réussit également plusieurs take-downs même si l'américain se relève à chaque fois rapidement. A l'issue des cinq rounds, Georges Saint-Pierre s'impose par décision partagée après une guerre totale de 25 minutes. La décision sera cependant très controversée et fera polémique dans la communauté MMA. Beaucoup, dont le président Dana White, ont vu Hendricks l'emporter notamment au premier round qui reste le plus difficile à noter. Au micro, alors qu'il est hué par la foule mécontente de la décision, JSP fait une déclaration surprenante. Il annonce vouloir prendre une pause pour des raisons personnelles. Plus tard en conférence de presse, JSP affirme se retirer de la compétition pour une durée indéterminée. Les raisons de son départ sont principalement d'ordre psychologique. JSP déclare avoir besoin de prendre du recul après tant d'années de compétition et toute la pression qui va avec. Il dit également constater avec impuissance l'épidémie de dopage qui sévit à l'UFC et contre laquelle il a l'impression de lutter inutilement. Sa déclaration publique sur la question taboue du dopage aura d'importantes répercussions dans le monde du MMA et quelques mois plus tard, l'UFC va mettre en place d'importants moyens et dispositifs, notamment avec son partenariat avec l'USADA, l'agence antidopage américaine. Durant cette longue pause qui va durer 4 années, JSP continue l'entraînement et surtout s'adonne à sa passion, la paléontologie. Georges Saint-Pierre fait finalement son retour dans la compétition dans la catégorie supérieure des middleweight face à Michael Bisping, alors détenteur de la ceinture. Durant la conférence de presse, le britannique adepte du trash talk va s'attaquer aux canadiens et tenter de l'intimider avec son franc-parler mais cela amuse JSP plus qu'autre chose. Le combat a donc lieu le 4 novembre 2017. JSP va impressionner par sa forme physique et se montrer particulièrement affûté. Dans les deux premiers rounds, il va prendre l'ascendant sur le britannique en le dominant en striking notamment avec son jab mais également avec ses leg kicks. Il va aussi scorer plusieurs take-downs. JSP montre toute l'étendue de ses aptitudes de combattant et prouve qu'il n'a rien perdu de son talent. Le britannique trouve néanmoins du succès dans certaines de ses frappes en anglaise mais aussi en high kick notamment à la fin du deuxième round face à un Georges Saint-Pierre qui reprend son souffle. Dans le troisième round, JSP amène Bisping au sol et entame un grand hand pound. D'en bas, le champion place des coups de coude qui ouvre le nez du Canadien. Les deux hommes reprennent debout et Saint-Pierre en sang continue de mettre la pression. Sur un crochet du gauche, il menogdonne le champion et poursuit alors en grand hand pound. Bisping n'abandonne pas et quelques secondes plus tard, JSP soumet le britannique par un étranglement arrière. Georges Saint-Pierre remporte le combat au troisième round par soumission et s'empare donc d'une deuxième ceinture UFC après quatre années d'absence. Interrogé après son combat, Georges Saint-Pierre montre énormément de respect envers son adversaire qui l'admire pour son travail et sa persévérance mais aussi pour sa position contre le dopage. Le 21 février 2019, Georges Saint-Pierre prend sa retraite après 17 ans de compétition et de nombreux records en MMA. Depuis son départ à la retraite, de nombreuses rumeurs courent quant à un potentiel retour du Canadien. Ce dernier continue de s'entraîner régulièrement et d'adopter un style de vie et une diète dignes d'un athlète professionnel en compétition. L'idée d'un potentiel combat contre Khabib Norma Gomedov, champion le plus dominant de l'histoire des lightweight, a également beaucoup fait parler. Son père Abdulmana prévait que son fils atteigne les 30-0 en carrière avec un dernier combat contre JSP pour qui il vouait un profond respect. Georges Saint-Pierre lui-même avoue parfois être en pleine hésitation quant à un possible retour. Lorsqu'il se trouve en plein entraînement, l'envie de combattre à nouveau dans l'octogone ressurgit et brûle en lui mais lorsqu'il rentre chez lui auprès de sa famille, cette envie se dissipe. Aujourd'hui néanmoins, rien ne plaide véritablement pour un retour de JSP qui a fêté ses 40 ans le 19 mai dernier. Pour autant, faut-il vraiment espérer un retour du Canadien ? Ce dernier a su se retirer après avoir réalisé un véritable exploit en prenant une deuxième ceinture et après avoir dominé toute une catégorie pendant plus de 6 ans. Georges Saint-Pierre fait aujourd'hui partie des plus grands noms du MMA. Il a marqué le sport de son empreinte indélébile et est devenu aujourd'hui une source d'inspiration pour des millions de jeunes du monde entier. C'est la fin de ce petit documentaire qui a tenté de retracer la vie de cet athlète extraordinaire qui est Georges Saint-Pierre. Étant moi-même un grand fan de ce combattant, j'espère vous avoir appris beaucoup de choses sur lui et peut-être vous avoir donné l'envie de regarder ses anciens combats ou de lire son livre que je vous recommande grandement. Ceci étant dit, je vous invite à vous abonner pour plus de documentaires comme celui-ci, à m'indiquer en commentaire sur quel combattant aimeriez-vous voir un documentaire prochainement et je vous invite aussi à me suivre sur ma page Twitter le compte du MMA que j'ai créé récemment et je vous dis à bientôt.